Lancer une entreprise d'éoliennes, je ne peux pas, vu que ce n'est pas rentable, donc je suis mort. Je suis obligé d'aller me diriger vers l'État pour que j'ai une subvention pour commencer un business non rentable. Ça n'a aucun sens. L'incentive, elle est pourrie. Quand tu entends ça, tu te dis qu'en fait, il va en arriver là. Tu veux des endroits pour pondre, tu chopes l'enfant, tu le fous dans une maternelle étatique qui va en fait donner les bonnes inculcations à ton enfant pour qu'il comprenne la vie bolchevique. Genre c'est le mâle blanc cisgenre qui possède des actions. Point. Quand on arrive à vouloir déconstruire en plus la famille, c'est un état de révolution qui est permanent. On va juste partir du principe que deux personnes à poste égal, est-ce que c'est justifié qu'elles gagnent pas la même chose ? La réponse c'est oui. T'as quasiment rien, t'arrives sur une île, si tu recherches tout de suite ton bien-être, t'es foutu en fait. Ça veut dire quoi ? Tu t'assises sur le SAM comme ça et t'attends et tu prends le soleil. Et en fait, ton espérance de vie elle est de quoi une petite semaine ? Oui, il m'a hypé là. Moi aussi, je vais faire une coopérative. C'est HowToBitcoin, coopératif, c'est signé maintenant. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On est assez content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction. Ça commence à devenir la spécialité de la chaîne. Celle-ci, c'est une réaction à une chaîne dont j'arrive pas à prononcer le nom, donc je vais pas m'y essayer. On vous l'affichera à l'écran. On connaissait pas du tout avant. Ça fait suite en fait à un post qu'on avait fait sur Twitter où on expliquait de notre point de vue la différence entre le socialisme, le libéralisme et le capitalisme dans l'idéologie, la philosophie qu'il y a derrière. Et on nous a suggéré de nous ouvrir l'esprit via un contenu qui est celui auquel on va réagir. Donc comme je l'ai dit, on n'est pas là pour faire du clash, pour insulter ou quoi, d'ailleurs c'est pas ce qu'on va faire. C'est vraiment pour exposer un point de vue différent, donner notre vision de ce sujet. Donc le sujet en question, c'est une vidéo sur les coopératives. Parce qu'en fait, l'idée derrière tout ça, c'était de nous expliquer qu'en gros l'entreprise capitaliste, comme on l'entend maintenant, ne fonctionne pas. On va voir si on arrive à être convaincu. Moi je me suis un petit peu spoilé, j'ai regardé les 30-40 premiers pourcents. Victor l'a découvert. Si vous remarquez d'ailleurs, je suis tout souvent le seul, enfin le seul, celui qui se fait du mal au début à la regarder. S'il n'était pas là, je ne la regarderais pas. Je ne suis pas aussi stadeau que lui. C'est ça, je suis un peu le maso et j'aime bien. Donc voilà, ça va être cool. Si jamais, cher YouTuber qui a réalisé cette vidéo, tu tombes dessus, ce serait un plaisir d'en débattre avec toi. Voilà, donc on ne sait pas encore ce qu'on va en dire. Donc rendez-vous en fin de vidéo. Je voulais vous préciser avant que la vidéo démarre qu'il faut que vous vous abonnez à cette chaîne. C'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. N'oubliez pas de liker, de commenter, ça vous connaissez la musique. Et si vous voulez voir les moments coupés de cette vidéo, rejoindre un groupe de personnes avec qui on s'entraide au quotidien, avec lequel on rigole beaucoup. Et puis si vous voulez aussi des conseils pour aborder votre aventure dans Bitcoin, nous on a un groupe privé de Discord. Je vous mets un lien dans la description. Vous cliquez, on vous explique tout. Et puis après, vous pouvez rejoindre le groupe. C'est payant, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de repas gratuit. Et puis vous verrez, c'est expliqué. Donc cliquez sur le premier lien dans la description, vous verrez comment ça se passe. Et tu as quelque chose à te dire avant de... T'as l'air bien chaud aujourd'hui. Je suis pas. Je vous propose de commencer la vidéo. C'est parti. Une coopérative est une entreprise dont les seuls propriétaires sont les personnes qui y travaillent. On les appelle des associés. La coopérative est gérée démocratiquement selon le principe une personne, une voix. Ainsi, tous les travailleurs ont un pouvoir sur les modalités de leur travail. Comme vous savez, ce n'est pas du tout le cas dans la plupart des entreprises aujourd'hui, que j'appelle capitalistes, où les principaux propriétaires ne travaillent pas dans l'entreprise et les décisions se prennent selon le principe une action, une voix. La démocratie est bien sûr un idéal, et il existe plein de façons de l'implémenter en pratique. Un système représentatif, où une démocratie plus directe, où tous les salariés votent sur chaque décision collectivement. Pourquoi les coopératives seraient mieux que les entreprises capitalistes ? Mieux dans quel sens ? Et mieux pour qui ? Eh bien si vous êtes travailleur, donc dans la grande majorité des gens, je vais vous expliquer pourquoi votre vie serait meilleure en travaillant dans une coopérative. Tout d'abord, Juste avant de commencer, moi c'est un point qui n'a pas grand chose à voir avec tout ce qu'il dit. Enfin si, en vrai, c'est complètement lié. Non, ce que je voulais dire, c'est que il dit oui, si vous êtes travailleur dans la majorité des cas, j'aime juste pas ça comme s'il y avait les travailleurs, donc tout le monde, et les patrons, genre les grands patrons. Et qu'entre les deux, c'était la diagonale du vide, genre il n'y a personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont leurs propres patrons ou qui sont patrons de petites boîtes. Et c'est quand même beaucoup de gens, et notamment en France. Et c'est d'ailleurs les gens qui souffrent le plus. Et il ne faut pas oublier que le boulanger, l'artisan, le garagiste, généralement les gens qui travaillent de leur main sont des patrons. C'est des patrons, ce n'est pas des travailleurs, et il ne faut pas les oublier. Donc voilà, dédicacez-vous. C'est vrai qu'il faut rappeler ou retrouver surtout les stats du nombre de personnes au final qui sont entrepreneurs en France. Et en vrai, il y en a beaucoup. Genre c'est au moins, je ne sais pas, 20%, presque, ou 15-20. Et puis après, il y a aussi beaucoup de gens où on se rend compte de plus en plus parce que de toute façon, la vie est de plus en plus dure, on va dire, en France, où les gens sont obligés d'avoir plusieurs boulots. Et ils vont peut-être être salariés la journée. Le soir, ils sont conducteurs Uber. En fait, ils sont à leur compte et ils ont leur entreprise au final. Et les règles qui s'appliquent aux entreprises s'appliquent du coup à eux. Ils sont les premiers touchés. Alors même s'il y a des, comment dire, des différentes formes d'entreprise, l'auto-entreprise, la SASU, la SAS, machin, ça reste des patrons et des entrepreneurs. Et je n'aime pas trop la façon dont on a de séparer les deux comme s'il y avait vraiment des classes. Parce que bon, si on tire le fil, on arrive à chaque fois. Mais c'est vrai que déjà, la vue est super simplifiée. Après, j'imaginais qu'il essaie de faire une explication et que souvent, tu te finis par faire des modèles simplifiés. Mais en fait, tu ne peux pas te permettre de faire ça là-dessus. Parce que là, tout ce qu'il essaie de faire, c'est créer exactement ce que tu dis, des classes, créer des clashes, dire qu'il y a deux grosses populations qui essaient de se battre pour les outils de production. Non, c'est ça. Et surtout, du coup, là, tu l'écoutes, c'est, bon, vous qui me regardez, de toute façon, vous êtes des travailleurs. Du coup, en gros, tes boulangers, si ça se trouve, le pire, c'est que non. Il va se faire matrixer. Tu vas t'identifier et tu vas dire « Mais oui, mais oui, il a raison. » Et en fait, tu te bats contre tes propres intérêts. Alors que tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assise. Donc, bon, déjà une grosse branche. C'est vrai qu'à mon avis, il y en a beaucoup de gens qui ont ça. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Next. L'avis assez important, je pense. Votre rémunération est plus élevée dans une coopérative. Toutes choses égales par ailleurs. Pourquoi ? Ça me fait quand même pour ça. Elle va être complètement lâchée la vidéo, mais il disait, tu sais, une voix, c'est une personne ou le système capitaliste ou c'est une voix, une action. Et c'est vrai qu'en France, comme on est tellement poussé à ne pas avoir d'action, en fait, la plupart des gens ne font pas, je crois, les stats, c'est 7%, un truc ou 6%. La population, non. Et puis surtout, ils ont des actions d'entreprises dont ils ne voteront jamais. En plus. Et en plus, je ne pense pas que c'est une très grosse partie de leur capitaux, de leur épargne. Mais dans des pays comme les Etats-Unis, eux, la proportion de ce qu'ils ont est beaucoup plus grosse. Et souvent, ils sont investisseurs, genre, on va dire, avec moins d'intermédiaires. Peut-être, à des mois, ils vont passer par un index, ce genre de choses, où ils ne savent pas trop où ils vont mettre. Mais souvent, là, ils ont identifié un groupe d'action dans lequel ils croient, ils mettent. Et là, en fait, les gens, ils sont beaucoup plus connectés avec leur investissement, ce genre de choses. Et ça fait que, ben voilà, tu peux être à la fois salarié, avoir des actions. Et puis, en fait, ce truc, c'est tellement plein de cercles qui se rejoignent. C'est poreux comme endroit. Il y a un bon exemple, c'est l'entreprise de Diff Shuefati Tobam, où il expliquait que lui, plutôt que de salariaient ces entreprises, justement, il ne les salariait pas, ils étaient tous associés. C'est-à-dire qu'il leur donnait des parts et leur salaire, c'était des dividendes. Et c'est un modèle qui n'est pas déconnant. Alors, à 100%, lui, il s'est rendu compte que c'était une connerie parce que les banques ne prêtent pas si tu n'as pas un CDI et donc un revenu stable. Il faisait ça à 100% ? Oui, au début, c'est ce qu'il voulait faire. Et du coup, c'est plus ce qu'il fait. Alors, Yves, pardon si je dis des conneries, mais c'est ce que j'ai cru comprendre de tes explications, c'est qu'à la base, il s'est rendu compte qu'en fait, ses salariés n'étaient pas satisfaits, alors que pourtant, ils devaient du coup très bien gagner leur vie parce que c'est une entreprise prospère et profitable. Mais en fait, les gens, quand ils allaient voir une banque et ils leur disent « je suis actionnaire de la boîte dans laquelle je travaille », ils lui disent « ok, mais moi, je veux un CDI, je veux être sûr ». Et du coup, il a dû, du coup, passer sur un modèle hybride plus axé sur le salariat avec un revenu fixe, etc. Et ça, c'est un modèle qui n'est du coup pas déconnant du tout, sauf que c'est intelligent. Après, le problème, c'est que toute la perversion du système, c'est que tu pars d'une bande d'incension où tu veux incentiver tes salariés à leur donner une part de ton revenu. Et au final, tu en reviens à les salariés comme tout le monde et donc avec les désavantages que ça a pour qu'ils puissent avoir accès au crédit et à tout l'esclavagisme moderne. On s'arrêtera là. En fait, on a trois égalités à Motion Twin. On a la décision, c'est chacun un vote, donc une voix, on va dire, dans toutes les décisions. Il y a l'égalité de temps de travail, c'est-à-dire que tout le monde bosse le même nombre d'heures exactement. Et le troisième truc, c'est le salaire. En fait, tous les associés à Motion Twin ont le même salaire. Ça signifie une part de ce qu'on appelle le SMIC Motion Twin qui est en gros le salaire garanti Motion Twin qui a été voté, en fait, sur lequel tout le monde s'est mis d'accord en fonction du coût de la vie à Bordeaux, quel est notre SMIC interne. Et la deuxième partie qui est le résultat. Quand, par exemple, cette année, le jeu marche bien, les gens reçoivent de l'argent aussi en contrepartie parce qu'ils touchent une partie des résultats. Et ça, c'est tout ça égalitaire. Voilà, il a résumé, d'égalité. Il me donne envie, putain, son système. Mais il n'y a rien qui va, je trouve. On est là-dedans. C'est-à-dire que tu es dans une boîte, tout le monde, peu importe ce que tu fais, ce que tu produis, ta performance, en fait, il n'y a aucun critère objectif si ce n'est faire son nombre d'heures et tu touches le même salaire que les autres. Donc tout le monde, du coup, ce que je n'ai pas très bien compris, je crois que c'est une entreprise qui produit des jeux vidéo, un truc du genre. Mais je me dis, dans une entreprise, tu as quand même déjà une pluralité de métiers et de façon objective, je ne pense pas que tout le monde doit justifier le même salaire. Enfin, tout le monde, que ce soit, je ne sais pas, la RH, le comptable, le dev, l'homme ou la femme de ménage, peu importe, je n'en sais rien. Je ne comprends pas la logique qu'il y a derrière à payer tout le monde au même niveau, peu importe la production et ce qui rapporte à l'entreprise au final. Après, juste pour nuancer, mais je me dis déjà, ils font ce qu'ils veulent. je reste là-dedans, je me dis, si eux, ils ont envie de tester ce modèle, mais que grand bien leur en fasse, leur en fasse, et qu'ils testent. Et puis après, moi, je pars du principe que ce qui marche, souvent, ça reste. Et s'il n'y en a pas beaucoup d'entreprises qui font ça, c'est sûrement qu'elles sont mortes. Et après, je me dis, peut-être qu'il y a une échelle vraiment petite, genre quand tu es une boîte, tu as moins de 10 salariés, ça peut peut-être avoir un sens quand tu es dans la phase d'expansion où tu es vraiment au tout début. Il te dit, vas-y, il faut vraiment créer un esprit d'équipe où chaque personne, elle doit valoir à peu près la même chose pour qu'on se pousse tous vers le haut. Mais je pense que ça, ça ne peut vraiment pas durer. Et au final, ça me fait un peu penser à l'argument, que dit souvent Richard Détante, où en fait, le communisme, c'est possible. Et c'est déjà fait, mais c'est à une échelle genre familiale ou locale ou vraiment des tout petites structures. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que ça marche et que l'histoire nous a prouvé que ça marchait. C'est juste que ce n'est pas compatible avec notre monde. Mais ouais, ça ne marche pas dès qu'il y a trop d'individus, qu'il faut réussir à ressortir le bon du mauvais grain et que c'est important de le ressortir et que tu es dans un espace qui est ultra compétitif. Parce que quand tu es dans une famille, tu essayes d'éviter la compétition en général. Alors que dans une entreprise, tu as besoin d'avancer super vite, de trouver qui fait de la merde, qui fait les bonnes choses et de le mettre en avant, de le faire sortir du lot. Alors que là, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est l'individu le plus pourri. Souvent, il va emmener tout le monde dans la merde. Ouais, et puis à l'échelle d'une famille, tu peux le faire parce qu'au pire, il y a des non-dits et au pire, ça fait une dispute. Mais là, à l'échelle d'une boîte, l'équivalent des non-dits au sein d'une famille, c'est la faillite. Enfin, c'est la mort de l'entreprise. Et s'il y a... Enfin, il n'y a quand même pas le processus de sélection naturelle qui se fait où t'es bon, tu restes, t'es pas bon, tu pars. C'est en fait, du coup, selon quels critères objectifs après ils se basent et ouais, je sais pas. Bah de toute façon, c'est ce que t'as dit, j'ai du mal à penser que si ça marchait si bien, parce que c'est permis, genre légalement, toutes les boîtes ont le droit d'être des coopératives si elles veulent. C'est une forme d'organisation qui existe, qui est reconnue. Si c'était si bien que ça, tout le monde ferait ça, d'un côté, j'ai envie de dire. Après, voilà, on va peut-être continuer et nous exposer le reste de ces arguments, mais ouais, j'ai du mal. Ensuite, votre bien-être au travail est bien plus probable dans une coopérative. Aujourd'hui, quand une boîte vante le bien-être au travail, c'est souvent que du marketing et ça peut même être un gros red flag. Ici, tous les collaborateurs sont avant tout une grande famille. On ne compte pas vraiment nos heures, on est tellement bien entre nous. Ici, l'équité entre tous est une valeur forte. Du coup, comme tout le monde, ta période d'essai sera renouvelée. Mais par solidarité, hein ? En réalité, la vraie entreprise à même de vous importer un bien-être concret, c'est la coopérative. Voici pourquoi. En étant copropriétaire de l'entreprise, vous devenez beaucoup plus acteur, vous prenez des initiatives, vous osez prendre la parole puisque le cadre y est propice. On est souvent construit à suivre des instructions, obéir à des ordres. On est découragé de prendre des initiatives ou de remettre en question ce que nous dit quelqu'un plus haut que nous dans une hiérarchie. Ce qui me dérange, c'est quoi ? Lui, il prend toujours... Il y a le premier argument, déjà, c'est tout le temps, on va dire, les gens qui sont dans ce courant de pensée, ils sont toujours... Genre le socialisme, genre de trucs, c'est toujours... Ils vont toujours être centrés sur le bien-être en premier, quasiment. Et comme si... Genre le bien-être allait faire découler la richesse et la prospérité économique et au final, ce qui doit faire découler sur le bien-être. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils prennent le truc à l'envers. Ils se disent qu'on doit d'abord chercher le bien-être pour avoir le bien-être économique. Et en fait, si tu repars déjà d'une situation, d'un modèle qui est beaucoup plus simple où, je ne sais pas, tu n'as quasiment rien, tu arrives sur une île, si tu recherches tout de suite ton bien-être, tu es foutu, en fait. Ça veut dire quoi ? Tu t'assises sur le sable comme ça et tu attends et tu prends le soleil et en fait, ton espérance de vie elle est de quoi une petite semaine. Et il y a un moment, en fait, il faut juste que tu te bouges le cul pour aller chercher le bien-être. Genre, c'est une fois que tu as fait l'effort, que tu as construit, que tu peux avoir le bien-être. Et eux, en fait, ils font le schéma opposé et ça me fait un peu penser au keynésianisme où, tu sais, ils observent qu'il y a un endroit, une région économique où il y a plein de billets, il y a plein de finances, l'argent, elle circule et tout. Et ils ont conclu qu'il faut produire ça. Il faut avoir la sortie pour avoir l'origine. Alors qu'en fait, ils changent tout le temps la cause et la conséquence et j'en souviens que c'est encore la même chose qui est faite. C'est exactement ça. En fait, c'est comme s'ils te disaient que, par exemple, imaginons aujourd'hui la boîte où il fait le plus bon vivre, c'est Google parce qu'ils mettent en avant le bien-être. Comme si, du coup, vous voyez, c'est l'entreprise où il fait le mieux vivre. Je ne dis pas, vous avez compris. Donc, il faut se baser sur modèle et si on met les mêmes règles de bien vivre chez Google, on va arriver au même résultat. Alors que ce qu'ils oublient, c'est que c'est peut-être parce qu'ils ont fait des milliards, des milliards, des milliards, qui leur ont permis d'avoir une telle puissance financière que derrière, ils peuvent se permettre d'avoir ce bien-être au travail. C'est un exemple fictif. Je n'en sais rien de si chez Google, c'est bien. Je pense que c'est de la merde en boîte, mais vous avez l'idée. Oui, et puis je voulais dire un autre truc, c'est que dans son exemple, j'ai l'impression que ce n'est que des immenses boîtes où personne ne connaît personne. Et genre, il y a 150 000 personnes, personne ne se connaît et en fait, c'est le cas dans des très grandes boîtes. En fait, c'est ça qui est perturbant, c'est que beaucoup vont s'identifier parce que beaucoup bossent pour des grosses boîtes et on peut vraiment se reconnaître là-dedans. Personnellement, il y a eu des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé où je ne me sentais pas forcément impliqué dans la réussite de l'entreprise où je n'avais pas l'impression que si je bossais à fond, j'allais gravir les échelons et avoir un impact sur l'entreprise. Donc, c'est un ressenti, mais ce n'est pas comme ça de partout et ce n'est pas partout comme ça dans le monde. En fait, il y a plein de, comme tu disais tout à l'heure, c'est genre tout n'est pas uniforme à l'échelle du monde et ce n'est pas une vérité générale. Oui. Et c'est vrai qu'il oublie de dire que normalement, le système capitaliste, il est fait pour être au plus proche de la réalité et que s'il y a un moment, une entreprise qui n'est pas capable de gérer ses comptes, de gérer ses finances, qu'elle n'est pas capable de produire de la valeur et que ce n'est pas choisi par le client, la personne ne paie pas et ne vote pas du coup, en fait, elle est juste éliminée et en fait, ces méthodes managériales derrière, si ça respecte quand même la loi, qui sont en fait choisies par le client et ça, il oublie de le dire et que peut-être, oui, tu peux faire une entreprise où le bien-être est mis en avant mais si elle n'est pas capable d'être en compétition avec l'entreprise qui le met un peu de côté, c'est la vie et elle va crever. Après, oui, tu peux créer des lois qui t'obligent à ce qu'il y ait 35 heures. Voilà, 35 heures, ce genre de choses mais en fait, c'est que tu te crées une bulle et tu oublies qu'il y a le pays à côté qui lui, il n'a pas toutes ses lois et qu'en fait, il va juste te bouffer et qu'à la fin, il va prendre toutes tes ressources, tu vas délocaliser, ça va créer l'inverse du bien-être. Et dernier truc sur lequel je voulais rebondir, c'est aussi le fait que si on reprend l'essence même de la création de l'entreprise à l'an zéro de l'entreprise, généralement, c'est la décision d'un ou plusieurs entrepreneurs qui ont une idée et par le processus entrepreneurial, ils vont se dire « tiens, je le lance, je vais créer mon entreprise. » Et pour moi, en fait, la création d'une coopérative, c'est quasiment un non-sens avec ça parce que généralement, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te dire « à ce moment-là, je mets en gage du capital ou du temps ou je vais lever de la dette, je vais prendre un risque ou tout en même temps. » Et donc, tout ça, à un moment, je vais vouloir être rémunéré pour ça. C'est-à-dire qu'imaginons que nous, on lance une boîte, on est deux, on va se partager le capital, donc 50-50 et on va, à ce moment-là, embaucher des gens. Pourquoi est-ce que nous, on irait donner exactement les mêmes parts à quelqu'un, à un troisième, un quatrième qui se rejoigne pour dont on a besoin des compétences parce qu'on a besoin d'un dev, d'un graphiste, etc. Alors que c'est nous qui allons prendre le risque si eux, en fait, ils n'ont pas envie d'être, comment dire, s'ils ne croient pas dans le projet autant que nous, s'ils ne sont pas à l'origine de l'idée, pourquoi est-ce qu'ils iront, ils iraient accepter le risque comme nous, donc d'au début de ne pas gagner d'argent parce que ce qu'il faut paubler, c'est qu'au début d'une boîte, tu n'es pas rentable des one, c'est qu'au début tu vas galérer, tu vas bouffer ton capital, tu ne vas pas dormir, il faut convaincre les gens de faire ça et si c'est une fois que ton entreprise est prospère, maintenant tous les salariés doivent avoir autant de part que nous alors que toi, ça fait 10 ans que tu ne dors pas et que tu n'as pas bouché, non, c'est que tu as pris un risque, tu n'as pas dormi pendant 10 ans, tu es récompensé ensuite et en fait, à la base même, crée une coopérative comme ça, je ne vois pas en fait comment c'est compatible avec un vrai processus entrepreneurial sain, c'est que pour moi à la base même, ça ne peut pas exister et c'est pour ça que pour moi la coopérative c'est plus la réunion d'entrepreneurs qui ont des intérêts communs, typiquement les agriculteurs. Un agriculteur qui se lance seul, il a peut-être intérêt à rejoindre une coopérative de plusieurs agriculteurs parce que moi je sais comment planter telle graine, lui il a un tracteur, lui il sait faire ci et c'est à l'échelle locale encore une fois on en revient à la localité, ouais c'est ça et donc là ils ont des intérêts communs donc ils vont mettre en commun leurs moyens de production, leurs connaissances, leurs savoirs et donc ensuite redistribuer la richesse de façon égale parce qu'ils auront chacun contribué à la hauteur de ce qu'ils ont et pour moi dans ce cas là ça fait sens mais pour une vraie entreprise avec un vrai processus entrepénal ça ne peut pas marcher c'est QFD ouais en fait ils opèrent presque une sorte de fusion acquisition entre eux pour être suffisamment gros pour être compétitif avec les autres marchés et puis surtout qu'ils ont tous intérêt à profiter les uns des autres c'est que il y en a un qui va investir peut-être 200 000 euros parce qu'il aura du capital dans un tracteur l'autre ça fait 20 ans qu'il étudie des méthodes ancestrales pour retourner la terre l'autre il n'aura aucun moyen de les avoir en si peu de temps et en fait les intérêts convergent dans un même sens et donc ils s'allient mais c'est tout c'est vrai que là tu mets le doigt sur un gros point où en fait c'est souvent dans ce domaine là en particulier qu'il y a des coopératives parce qu'en fait les moyens de production sont tellement chers qu'en fait ils n'ont juste pas d'autre choix que de les mettre au partage pour le rentabiliser en fait le plus rapidement possible mais c'est ça moi je veux demain par exemple je veux lancer mon agence de graphisme je ne vais pas mettre en commun un abonnement Adobe Photoshop parce que ça coûte 40 balles par mois et qu'on n'a pas besoin de mutualiser ce moyen de production c'est que chacun se lance et on voit qui est le meilleur ça n'a rien à voir on va peut-être le laisser parler parce que ça doit faire une heure en réalité la vraie entreprise à même de vous importer un bien-être concret c'est la coopérative voici pourquoi en étant copropriétaire de l'entreprise vous devenez beaucoup plus acteur vous prenez des initiatives vous osez prendre la parole puisque le cadre y est propice on est souvent construit à suivre des instructions obéir à des ordres on est découragé de prendre des initiatives ou de remettre en question ce que nous dit quelqu'un plus haut que nous dans une hiérarchie ça c'est un formatage qui nous est inculqué par un tas d'institutions comme la famille l'école et les entreprises capitalistes dans la coopération là il y a le manuel du bolche là il y a à la joie Marx je l'entends me susurrer dans l'oreille son manifeste parce que lui en fait là ce qu'il nous explique c'est que on est habitué en permanence à vivre sous un sous une une camisole qui a été faite par la culture qui est la famille l'entreprise le gouvernement tout toutes ces choses qui sont au précis il y aura sûrement un peu le mal blanc dominant je pense dans le lot et qu'en fait il faut détruire toutes ces institutions qui sont millénaires pour se libérer qui nous a permis d'en arriver c'est que tu enlèves toutes ces valeurs là on est encore en train de s'entretuer et ouais en fait là je trouve que justement de citer la famille là dedans je trouve que c'est vraiment le truc qui fait que tu sais que son idéologie et ce qu'il pense vient du manifeste du communisme parce que si tu as si tu as juste survolé le socialisme moderne tu vas pas aussi loin c'est vraiment le capitalisme les riches mais si tu en vas jusqu'à attaquer le principe même de la famille en tant qu'institution c'est que là c'est beaucoup plus profond et que c'est le ce qui on n'émet pas de jugement de valeur là dessus mais au moins voilà on sait d'où ça vient parce qu'en fait quand on arrive on va vraiment diverger là mais quand on arrive à vouloir déconstruire en plus la famille c'est que en fait c'est un état de révolution qui est permanent parce que genre le début de ta vie en fait normalement t'étais sous la entre guillemets la protection juridiction de tes parents qui doivent réussir à t'élever à te permettre de t'en sortir parce que l'humain est fait de telle façon qu'un bébé il ne survit pas dans la nature seule tu vois et en fait tu vas être accompagné pendant les premières années de ta vie jusqu'à voilà la adolescence quasiment pour réussir à t'en sortir être inculqué des savoirs de tes parents et lui en fait il est en train de te dire non genre c'est une idéologie qu'on en fait contre nature du coup à quel âge ça s'arrête et si même ça devait commencer en fait pour lui l'enfant il devrait quasiment être arraché des parents bon j'extrapole mais quand t'entends ça tu dis ben en fait il va en arriver là en fait si tu veux des endroits pour pondre tu chopes l'enfant tu le fous dans une maternelle un truc étatique qui va en fait donner les bonnes inculcations à ton enfant pour qu'il comprenne la vie bolchevique c'est horrible c'est horrible ce que tu dis mais c'est vrai c'est très vrai je trouve et en fait j'aimerais bien avoir du coup l'alternative à la famille c'est vraiment qu'on nous la décrive l'organisation qui donc l'état ça veut dire qu'il faut être des soldats d'un état pour le bien commun c'est horrible et puis c'est profondément contre nature décrire ça comme ça tu sais comme un petit bonnet genre gentil la famille c'est pas bien tout sous prétexte parce que oui on en revient toujours à la chose à cette chose là c'est que oui il y a des familles qui inculquent des mauvaises valeurs qui créent des criminels et qui font des trucs méchants c'est comme pour tout c'est pas parce qu'il y a des cas où ça se passe mal qu'il faut remettre en question le processus surtout un processus qui est quand même millénaire on parle pas d'un truc qui a été inventé il y a 50 ans il y a depuis le premier homme c'est très récent et d'ailleurs je pense que c'est depuis qu'on essaye de déconstruire cette notion de famille que ça se barre de plus en plus en couilles et pas l'inverse on va peut-être le laisser parler il y a une réelle possibilité de s'émanciper de ces fonctionnements ce qui peut être très libérateur et vous rendre plus heureux dans plein de domaines par exemple améliorer votre estime de vous et oui le cadre est propice parce que déjà il y a beaucoup moins de tension avec les dirigeants si vous les élisez dans un système représentatif ça leur donne beaucoup plus de légitimité à vos yeux je suis désolé on va jamais réussir à la fin de cette vidéo en fait le mec c'est quand même un je te dis c'est une masterclass c'est un perle parce que là en vrai tu suis ce qu'il dit je suis bloqué sur la famille mais si tu appliques ça à la famille ça veut dire moi je vois le gosse de un an qui sort tu sais qui dit ouais bah en fait il faut un système représentatif il faudrait qu'on s'organise là pour aller voter pour qui devrait nous faire nos lois et nous dire ce qu'on doit bouffer est-ce que j'aurai le droit à mes chocapites c'est lunaire genre mec c'est c'est un truc de taré quand même ah ouais c'est lunaire et puis même ouais là on est parti loin mais même ce qu'il dit à l'échelle d'une entreprise que sous prétexte que tu aurais élit quelqu'un au sein d'une coopérative du coup en dirigeant parce que du coup en termes de structure pour moi tout le monde était à plat mais du coup tu élis quand même un président ou l'équivalent mais qui gagne autant que toi qui gagne autant que toi ok ouais du coup en fait il n'a pas envie d'être élu il n'a aucun intérêt parce qu'il va travailler plus il va avoir les responsabilités mais il n'aura rien en plus c'est chelou ok ouais mais il aurait été élu tu vois il pourra se dire vas-y je suis the one ouais moi je lui permets de t'en aller là dessus parce que sinon il y a beaucoup moins de situations où vous allez suivre des ordres avec lesquels vous n'êtes pas d'accord vous vous sentez donc mieux au jour le jour à suivre les plans déterminés dans ma tête ça piste parce qu'en vrai ça te fait poser des questions et c'est vachement important je trouve on la finira peut-être pas cette vidéo mais si t'es élu et que du coup tu t'obtiens plus de responsabilités et que ton salaire ne va pas avec en fait ça donne déjà le cadre de la corruption qui va être en place parce que si pour toi t'as plus de pouvoir mais t'as pas plus d'argent mais qu'est-ce que tu vas faire de ce pouvoir en fait tu vas juste l'exercer sur des personnes plutôt qu'élever ta richesse personnelle ton genre en fait ouais ça va marcher juste avec des faveurs tu vas c'est juste un système de corruption où tu vas essayer de t'approcher du dirigeant et ce genre de choses pour être mis en avant pour pouvoir travailler moins avec l'autre travailler plus mais il va juste gagner autant que toi en fait tout le monde va essayer de travailler moins tu nivelles par le bas pour gagner toujours le même niveau parce que de toute façon tout le monde gagne la même chose mais non et surtout que là t'enlèves du coup une incentive de malade mental c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as deux solutions soit le dirigeant de l'entreprise donc celui qui est en haut c'est le fondateur c'est-à-dire qu'il possède la majorité du capital et donc naturellement il a tout intérêt à ce que l'entreprise gagne un max de thunes ça c'est le premier cas après au pire il y a des fois le système juste il y a un CEO qui a un fixe et un variable indexé sur la performance généralement ce qui fait donc que ces personnes-là elles ont tout intérêt à ce que l'entreprise se porte le mieux possible gagne le plus d'argent et donc ça tire vers le haut logiquement en tout cas du point de vue de l'entreprise globale après oui dans les grandes boîtes des fois le ruissellement ne fonctionne pas machin ok mais là du coup si t'es en haut mais de toute façon tu gagnes la même chose que les autres et si tu penses égoïstement en tant que dirigeant de coopérative tu dis je vais faire en sorte que la boîte se porte mieux pour que en fait les 5% de croissance qu'on est on les redistribue entre tout le monde en fait on va même pas voir qu'on gagne plus alors qu'en soi si t'es un fondateur égoïste capitaliste et humain au final parce que c'est ça tu dis mais attends j'ai tout intérêt à ce que là on ait une croissance de zinzin comme ça je vais m'en mettre plein les poches je leur redistribuerai un peu de richesse parce que c'est tout le temps comme ça que ça se passe mais moi personnellement je vais m'enrichir et j'ai une incentive donc là tu retires l'incentive donc à l'échelle de l'entreprise pour moi c'est la mort assurée en fait mais je pense que en fait tu comprends pas t'es pas dans le vrai communisme parce qu'en fait il te manque le fait que le bien commun le bien commun et la planification centrale sans monnaie bah t'y'as pas de monnaie et oui c'est vrai et en fait ce que tu comprends pas non plus c'est que ils veulent pas de croissance parce qu'une entreprise qui fait de la croissance c'est une entreprise qui bouffe une autre et en fait socialement c'est inacceptable de dire que tu tu vas détruire des emplois d'une autre c'est un jeu à somme nulle voilà il faut que tout soit statique que ça bouge plus et que chacun tu vois ait son rôle et si on doit créer autre chose bah ça sera bien prévu pour vraiment qu'il ait sa zone et qu'il aille pas emmerder les autres et en fait y'a pas de croissance c'est juste un truc tu vois ça reste comme c'est de toute façon on est bien il faut même plutôt chercher la décroissance en ce moment et et voilà c'est comme ça que ça se passe ouais j'ai compris parce que c'est vraiment les arguments qu'ils vont donner c'est que tu 100% j'en suis conscient j'ai du mal à le conceptualiser mais je sens le je vois le fil rouge par l'entreprise puisque vous avez contribué à choisir les gens qui font les plans qui prennent des décisions ou carrément vous directement si c'est une démocratie directe vous aimeriez pas choisir vous dans votre entreprise à qui c'est le tour de prendre les reines ou vous présentez vous-même si vous le sentez ensuite aujourd'hui pour tenter de rendre les salariés plus efficaces on leur met des objectifs inatteignables ou des bonus souvent pas si élevés que ça et hors d'atteinte à moins de faire des tonnes d'heures sup et en plus qui correspondent à seulement une portion de la valeur que vous créez et que vous rapportez à l'entreprise au lieu de faire tout ça pourquoi pas simplement vous donner l'ensemble des bénéfices que vous permettez de réaliser à l'entreprise que vous pouvez choisir de réinvestir en l'entreprise ou garder pour vous de par la structure même de la coopérative vous êtes naturellement récompensé plus vous êtes efficace point par il parle de redistribuer tous les bénéfices dans ce cas là en gros l'entreprise en admettant que leur système marche et qu'ils arrivent à dégager des bénéfices qui seraient déjà pas mal il y a des bénéfices si tu es un patron tu as le choix entre trois options généralement garder la thune réinvestir redistribuer aux actionnaires ou augmenter les salariés enfin tu as plein d'options dans ce cas là pourquoi ils iraient réinvestir l'argent et pas juste garder chacun la thune pour eux genre si on dit à chacun ben voilà on a fait 100 de bénéfices vous avez le droit à 10 chacun maintenant vous choisissez en fait c'est le dilemme du prisonnier genre soit vous le réinvestissez dans la boîte pour une croissance commune soit vous les gardez pour vous et vous êtes plus riche mais qui va aller vouloir les réinvestir ou alors ils vont tous se mettre d'accord mais à l'échelle d'une grande boîte j'aimerais bien voir le truc pour ben oui on veut tous le bien commun donc on va tous se mettre d'accord pour réinvestir l'argent non chacun va prendre son truc parce que chacun a des obligations chacun a envie de vivre accessoirement et donc en fait je vois pas dans quel monde ça marche à part si on en revient à une échelle très locale où c'est 5 personnes qui se mettent d'accord dans une pièce mais c'est vrai que dès que ça atteint beaucoup de personnes en fait la plupart des personnes elles se sentent éloignées de la structure et elles vont pas elles vont se dire ce que j'ai investi va jamais retourner dans ma poche je vais jamais revoir mon argent et si les autres le font pas en fait je suis perdant c'est le dilemme du prisonnier genre t'as tout à perdre de faire ça ensuite dans les coopératives il n'y a pas d'asymétrie d'informations ce qui vous donne un certain nombre d'avantages je vais vous expliquer puisque tous les salariés sont décideurs ils doivent avoir accès à toutes les informations financières les recettes les dépenses etc afin de prendre des bonnes décisions les salaires de tout le monde sont donc transparents et ça ça rend beaucoup plus compliqué tout un tas d'injustices présentes aujourd'hui dans les boîtes capitalistes notamment être payé moins qu'un collègue pour un même travail si vous êtes une femme par exemple ou membre d'une autre minorité sous-payée statistiquement c'est un super moyen de lutter contre ça mais ça pour tout le monde vous pouvez être dans la certitude de pas vous faire arnaquer par rapport à quelqu'un d'autre sur le salaire au lieu d'être toujours dans cette suspicion qu'il y a cette possibilité gros morceau gros morceau et je sais pas c'est tellement tabou ce sujet ouais c'est tabou mais à la fois c'est aussi il y a de plus en plus de débunkages qui ont fait leur preuve donc on peut se lancer au pire on mettra ça sur discord on mourra en martyr non en fait il y a un premier truc déjà qui l'oublie c'est qu'il parle là de l'insymétrie d'informations comme quoi en gros par exemple dans une entreprise on pourrait vous cacher qu'en fait l'entreprise est ultra prospère et on vous donne que des miettes il y a un premier truc qui l'oublie et ça c'est tout au long de la vidéo c'est que si t'es salarié t'as le droit de te barrer si t'es pas satisfait t'es pas emprisonné au contraire c'est l'entre enfin c'est le chef d'entreprise enfin la boîte qui n'a pas le droit de te virer mais toi tu peux te barrer elle peut te virer mais elle va être dans la merde bon courage s'il n'y a pas un motif surtout en France c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à devoir mettre ton bureau dans le couloir pour te pousser à bout pour que tu démissionnes ça c'est la première chose donc si t'es pas content tu te casses et c'est ce qui fait qu'il y a une concurrence et que normalement justement ça marche bien ensuite sans même parler allez on skip la partie hommes-femmes payés de façon égalitaire ou les minorités qui se retrouvent moins payées qu'eux on va juste partir du principe que deux personnes à poste égal est-ce que c'est justifié qu'elles gagnent pas la même chose la réponse c'est oui voilà je vois pas pourquoi non mais pourquoi est-ce qu'on devrait avoir une égalité le but c'est que t'es à deux postes équivalents déjà deux postes équivalents pour moi ça n'existe pas à part si tu fais le travail d'une machine et encore tu fais le travail d'une machine s'il y en a un qui est plus productif que l'autre c'est logique qu'il gagne plus si ton but c'est d'assembler des sandwiches toute la journée si donc le métier c'est assembleur de sandwiches ce moment il va être fou si moi mon métier c'est assembleur de sandwiches Victor aussi que j'en fais 100 par jour et qu'il en fait 110 c'est logique qui gagne plus que moi on a le même poste et on va certainement travailler le même nombre d'heures mais c'est dans le terme de valeur ajoutée pour l'entreprise c'est logique qui gagne plus que moi parce qu'il est plus productif donc déjà la notion de à même poste là je vous prends un exemple où c'est vraiment quantifiable mais sur plein de postes c'est pas forcément aussi facilement quantifiable donc d'autant plus qu'il va y avoir plein de facteurs qui rentrent en compte mais c'est déjà pas logique mais socialement c'est injuste ce que tu dis ouais mais j'en ai plein le cul de leurs histoires d'égalité parce que l'égalité c'est *** non mais clairement parce que parce qu'eux ils vont te dire ouais le pauvre il est né avec d'autres conditions genre t'es plus rapide que moi t'as plus de réflexes donc c'est logique que tu et donc c'est la nature en fait le problème parce qu'il va pas pouvoir gagner autant que toi mais c'est pour moi la meilleure analogie de tout ça c'est le 100 mètres en gros si on suit son idéologie quand on fait un 100 mètres au lieu de partir sur la même ligne d'arrivée la même ligne de départ et on voit qui arrive où et bah le premier il est premier et le deuxième c'est en gros on va tous partir en partant du principe que lui il est meilleur que lui il est meilleur que lui pour qu'on arrive tous au même moment sur la ligne d'arrivée je peux vous dire que tout le monde en a rien à foutre du 100 mètres et plus personne voudra faire 200 mètres et c'est ça toute la différence entre l'égalité et l'équité l'équité et l'équité des chances c'est la nature va nous faire d'une certaine façon mais il faut que devant la loi on ait tous l'égalité des chances c'est à dire que pour l'accès à un poste par exemple que je sois un homme ou une femme un noir un arabe un chinois un turc alors là j'en cite suffisamment pour cible les personnes on ne me discrimine pas de par ma religion etc mais sur des facteurs qui sont clairs genre c'est à dire bah tu seras moins productif tu seras moins compétent etc ça c'est l'équité devant la loi mais ensuite rechercher l'égalité in fine c'est une connerie c'est une connerie et ça ne marche pas ça ne marche nulle part et d'ailleurs si la nature nous a fait de façon différente c'est peut-être parce qu'on est aussi bon certain dans certains domaines je crois que si je ne dis pas de connerie c'est la Norvège qui a fait ça ou la Suède un des deux on fact checkra qui a le moins d'inégalités salariales donc en fait le sujet des hommes et des femmes on va l'aborder je mets les pieds dans le plat qui a réduit le plus les inégalités entre les salaires en gros la théorie moderne dit qu'il y a plus d'hommes en finance plus d'hommes dans les métiers où ça gagne plus et du coup plus de femmes dans les métiers où ça gagne moins les métiers généralement relationnels psychologie infirmière etc ils ont réduit au maximum ces inégalités entre les métiers et ils se sont rendus compte qu'en fait d'eux-mêmes les gens se dirigeaient quand même dans les mêmes métiers c'est-à-dire que les hommes allaient dans les métiers un petit peu plus techniques un petit peu plus à très forte valeur ajoutée et j'expliquerai après pourquoi et les femmes allaient plus dans les métiers du relationnel du social alors que ça gagnait tout autant tout simplement parce qu'elles ont une appétence une sensibilité qui est différente de la nôtre et heureusement genre en fait c'est juste normal et ça ça s'explique assez facilement c'est au niveau de la courbe qu'on essaiera à mettre à l'écran de la distribution je crois que c'est du cuit entre les hommes et les femmes alors ça ça va faire grand bruit mais en gros on a distribué le cuit des hommes et des femmes et en gros on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le milieu et beaucoup plus d'hommes dans les extrêmes c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes très intelligents mais aussi très bêtes enfin selon le cuit et il y a beaucoup plus de femmes qui sont moins intelligentes et intelligentes qui sont dans la dame ce qui fait que du coup et ça se voit dans notre société ouais il faut faire attention avec le terme beaucoup plus parce que c'est plutôt c'est de la distribution sur ces queues où il y a quasiment personne où il y a déjà je ne sais pas 1% ou 0,1% bah là on voit des différences en fait en 99% des cas en fait on est très similaire oui voilà oui c'est vrai que c'est important de le rappeler mais c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes en prison et qu'il y a beaucoup plus d'hommes très bien payés parce qu'ils vont faire des métiers à forte valeur ajoutée ce qui fait qu'ils vont être mieux payés etc et forte valeur ajoutée par le système en place qui est capable de valoriser ce type de travail ah bah oui ouais parce qu'après c'est vrai que souvent les gens vont dire ouais mais le problème c'est que je sais pas si on repart dans un système un peu classique il va y avoir la femme qui elle comme a des compétences plus sociales qui on pense est plus adaptée pour élever les enfants et tout le problème c'est que le marché n'est pas capable de payer ça et ils vont dire voilà dans un système comme ça en fait la femme est un peu esclave de la famille ce genre de choses mais si après ça marche mieux qu'à la fin dans la famille il y a plus de richesses est-ce que c'est pas mieux d'avoir une spécialisation que l'homme il soit capable au lieu de rapporter 50 000 il rapporte 150 000 200 000 ce qui peut monter plus vite dans les échelons et derrière la femme au lieu de travailler 40 heures par semelle elle fait un 30 heures 40 heures avec les gosses et puis après elle part 6 mois de l'année en vacances après c'est des décisions qui sont très familiales chacun fait son choix en fait c'est ça c'est qu'on en revient toujours à la même notion et on peut faire un parallèle avec bitcoin c'est le choix aujourd'hui c'est pas plus mal que les femmes aient le choix et le droit de travailler on est d'accord là-dessus cependant c'est un constat aujourd'hui un ménage où les deux travaillent vit pas mieux qu'un ménage où seul l'homme travaillait avant et c'est là où on se rend compte un petit peu toutes les escroqueries de tout ça c'est qu'on nous a fait passer ça pour des avantages sociaux et des acquis qui le sont certainement pour certaines femmes qui voulaient travailler mais à l'échelle globale on en revient donc à l'échelle de la famille ou du ménage ou peu importe on n'est pas du tout gagnant et ça du coup on se rend compte que dans tout ça au final qui est perdant ? Tout le monde les hommes les femmes et au final oui c'est bien qu'elles aient le choix c'est bien que de plus en plus de femmes puissent faire des métiers d'hommes mais in fine c'est pas une fin en soi d'avoir 50% sur chaque métier parce qu'aujourd'hui factuellement si on voulait mettre 50% des maçons qui sont des femmes et bien je peux vous dire que la production mondiale de bâtiments va baisser parce que elles sont moins bonnes là-dessus et on va tous s'appauvrir et on va tous s'appauvrir comme par exemple j'ai pas la stat donc je vais citer un métier au hasard très cliché si on mettait 50% d'infirmiers du coup hommes peut-être que la qualité des traitements l'empathie et le bien-être de toutes les personnes soignées diminuerait drastiquement donc cette équité-là cette égalité-là et n'est pas non plus avisée ça marche dans un sens comme dans l'autre problème de moins auquel penser ensuite en cas d'infraction au code du travail ça arrive souvent vous êtes beaucoup plus à même de défendre vos droits en ayant accès à un tas d'informations utiles pour votre dossier pareil ça il paraît que les endroits où c'est le pire pour bosser c'est dans le public genre souvent on t'apprends qu'en fait c'est là où comme je te dis il y a les petites les petits passe-droits je crois que même les inégalités salarielles les pires même c'était dans le public ou entre les hommes et les femmes et même ça bon il va pas en parler mais on s'étonne pas pour défendre vos droits et comme tout le monde sait que tout le monde a accès à ces informations il y a beaucoup moins de chances que des pratiques illégales soient mises en place dans une coop vous n'aimez pas travailler pour des gens qui ne respectent pas les règles communes et bien dans une coop il y a beaucoup moins de chances que ça arrive aussi tous les trucs sombres qui se décident aujourd'hui à huit clos entre certains dirigeants haut placés deviennent beaucoup plus durs à cacher par exemple les tentatives des industriels du pétrole de cacher et puis de mettre le doute sur la véracité du changement climatique depuis les années 70 aurait été beaucoup plus dur voire impossible pareil avec le tabac qui était bon pour la santé j'ai envie de lâcher une folie là il n'y a rien qui t'a choqué vas-y les industriels pétroliers qui essayent de cacher depuis les années 70 la véracité du réchauffement climatique qui a créé le GIEC ouais en plus ça ce sera la partie pour Discord voilà je le dis parce que sinon on va se faire strike là-dessus c'est vrai je l'ai oublié ce gros point c'est que c'est faux que les pétroliers essayent depuis 50 ans de cacher la véracité du réchauffement climatique au-delà du débat sur le réchauffement climatique et sa véracité on s'en branle c'est pas le sujet regardez qui est à l'initiative de la création du GIEC quel est l'ancêtre du GIEC le club de Rome et qui étaient les parties prenantes de ça et vous verrez que c'est le plus grand pétrolier du monde non mais c'est ça il faut arrêter de se foutre de notre gueule le reste du sujet on s'en fout et j'ai même envie de mettre ce passage dans la vidéo parce qu'en fait c'est pas fou ce qu'on dit c'est juste vrai c'est que ils ne cherchent pas à le cacher et vous verrez d'ailleurs qu'actuellement les boîtes qui se gavent le plus de toutes les mesures énergétiques transition etc c'est les entreprises pétrolières Total n'a jamais fait autant de bénéfices d'ailleurs c'est les mêmes qui veulent récupérer les bénéfices de Total mais pourquoi Total aujourd'hui se gave parce qu'on les empêche de faire de la R&D et d'aller chercher des nouveaux puits de pétrole donc moins de dépenses et par contre ils touchent une quantité de subventions parce qu'ils vont me dire qu'ils vont aller faire pondre des éoliennes aux quatre coins du monde et donc ils impriment de l'argent tous les jours et puis en plus plus tu vas réguler un secteur comme ça sous prétexte que c'est un truc qui est capital parce que c'est pour l'avenir de l'humanité qu'il risque de détruire le monde et en fait ils sont en train de verrouiller toutes les entrées et en fait tu ne peux plus avoir aucune concurrence je ne sais même pas si aujourd'hui tu as le droit de créer une entreprise qui veut aller faire de l'exploration pétrolière et puis même c'est pareil pour les énergies renouvelables vu que ce n'est pas des énergies rentables ça ne fonctionne que via la subvention donc aujourd'hui moi demain je veux lancer une entreprise d'éoliennes je ne peux pas vu que ce n'est pas rentable donc je suis mort je suis obligé d'aller me diriger vers l'État pour que j'ai une subvention pour commencer un business non rentable ça n'a aucun sens l'incentive elle est pourrie le seul moyen c'est d'essayer de révolutionner l'éolienne mais bon pour un sens ça ne marche pas donc je trouve ça fou et du coup en plus de ça derrière toutes les subventions chauffage pompe à chaleur rénovation de maison aujourd'hui 90% c'est des arnaques c'est vraiment des gens qui vont te faire des devis à 30 000 balles parce que ça te coûte soi-disant un euro pour t'isoler ta maison au final ils vont juste te mettre une pompe à chaleur et l'État aura payé 99% de trop donc on voit tout enfin ça ne marche pas si on laisse ça en gros la conclusion c'est qu'à chaque fois qu'ils décident quelque chose comme ça ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui vont s'infiltrer qui vont plonger dans la faille ça n'a pas mis longtemps en plus comme tu le disais pour les groupes pétroliers c'est trop bon ils ont le monopole maintenant complet ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils l'avaient déjà un petit peu avant et puis là pour les pompes à chaleur dès qu'il y a une subvention voilà tu crées un le marché du CO2 les crédits carbone allez voir le documentaire Netflix sur l'arnaco crédit carbone l'opportunité qu'on a donnée à des gens ça a coûté des milliards on ne reverra jamais cet argent et tout ça à la base ça partait certes d'une bonne intention mais encore une fois same shit c'est l'État qui a décidé quelque chose de façon centrale des gens sont accaparés le truc et ils ont essoré le système c'est toujours la même chose vous connaissez ces fourberies là ça impacte la société au sens large mais du coup ça impacte aussi votre bien-être en coopérative vous serez heureux d'apprendre que vous travaillez dans une organisation plus efficace avec des gens plus heureux et plus motivés en effet l'entreprise capitaliste nous pousse à être fainéants et apathiques si on regarde l'intérêt des salariés à l'échelle individuelle ils ont très rarement intérêt à fournir un maximum d'efforts car leur rémunération est rarement dépendante de la qualité de leur travail ou de l'effort mis elle peut par contre dépendre de l'impression qu'a un supérieur de la qualité du travail les gens comprennent petite pause déjà j'aimerais juste avoir les sources les statistiques comparatives d'une coop qui fait un certain métier et d'une entreprise capitaliste de toute façon alors il dit entreprise capitaliste parce que je ne connais pas d'autres modèles genre une enseignante c'est forcément capitaliste une entreprise sinon c'est une association bon bref et ou à production enfin en fait à l'équivalent production et création de richesses équivalent entre revenus équivalents secteurs équivalents une comparaison des deux spoil je pense que ça n'existe pas parce que comme on l'a dit en fait l'organisation de la coopérative ne peut juste pas marcher à l'échelle ensuite l'histoire de t'es pas incentivé on en a déjà beaucoup parlé donc on ne va pas repartir là-dessus juste un point c'est aussi pour ça qu'il y a les primes d'intéressement les bonus variables les participations qui existent dans les entreprises c'est pour incentiver sur le résultat global de l'entreprise notre précédente boîte si elle faisait un très bon chiffre d'affaires par exemple et bien on avait une participation qui était supérieure quand elle ne fait pas d'argent par contre et là je pense qu'on va ouvrir une giga parenthèse c'est dans le cas où l'entreprise ne gagne pas d'argent parce que lui il ne prend que dans le cas où il y a plein d'argent à se dispatcher et le patron il s'en met plein les poches et dans le cas où il n'y a pas d'argent dans une coopérative tu fais comment si il n'y a pas de bénéfices qui sont générés avant de payer les salaires juste l'entreprise n'est pas profitable tout le monde est à la rue plus personne ne bouffe on est d'accord j'ai bien compris ce serait quoi la différence avec une entreprise ? une entreprise les salaires sont assurés parce qu'elle va soit pouvoir lever genre en fait c'est que tu as une garantie quand tu es salarié de toucher ton salaire jusqu'à ce qu'il y ait licenciement économique faillite ou quoi et généralement si l'entreprise est bien gérée il y a de l'avance de trésorerie elle peut se refinancer etc ce qui fait que les salariés généralement sont préservés indépendamment de la performance de l'entreprise parce qu'ils le voient dans un sens mais il y a aussi l'autre facette qui est le cas de beaucoup d'entreprises par moment et les gens n'ont pas forcément envie de s'exposer à ça certains rejoignent une entreprise pour se dire je vais avoir mon 3000 balles par mois pendant un an puis j'aurai peut-être 3100 parce qu'on va m'augmenter etc et ça me va très bien ils n'ont pas envie de se dire cette année je vais gagner 3000 l'année 4 mais peut-être que l'année d'après j'aurai 1000 et c'est ça la grosse différence c'est que si t'es complètement indexé et ben le fait en fait tu encaisses le risque au même risque qu'un entrepreneur et si une coopérative ne gagne plus d'argent si elle n'a pas d'avance de trésorerie qu'elle ne peut plus lever de dettes c'est pas pour tout le monde pendant un an et ça je crois qu'il n'en parle pas parce que lui il part du principe qu'une entreprise génère tout le temps des milliards et que c'est du capitalisme voilà j'ai rien à rajouter évite ceci et fournissent rationnellement un minimum d'effort font tout pour contourner les méthodes de mesure de leur travail sans trop se faire griller bien sûr qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la performance de l'entreprise sur le long terme ils n'ont pas d'action dont le cours pourrait augmenter ils n'ont pas de part des bénéfices là vous me direz peut-être mais mulch les entreprises capitalistes peuvent donner des intéressements aux salariés alors oui dans ce cas ça peut nuancer un peu ce point là mais bon l'intéressement est souvent fait avec des contraintes aussi pour le salarié comme par exemple rester un minimum d'années avant de les toucher mais avec les coopératives ça va mille fois plus loin vous avez 100% intérêt à ce que la boîte réussisse sur le long terme c'est votre boîte ensuite la diversité des gens prenant les décisions lors du vote est beaucoup plus grande qui choisit les dirigeants dans les boîtes capitalistes une part non représentative de la population des actionnaires bourgeois souvent riches souvent des hommes plutôt vieux et plutôt blanc avec des votants non là c'est trop une dingue grise qui dit on l'avait dit on l'avait prévu mais là c'est fou ce qu'il dit genre c'est le mâle blanc cisgenre qui possède des actions point genre le raisonnement il s'arrête là mais je commence à être fatigué ouais moi aussi ouais c'est qu'il faut tellement tout déconstruire c'est le cas de le dire pour reconstruire ouais je sais pas ce qu'il faut faire là mais il faut tout casser ouais c'est illégal quoi il y a des trucs pareils ouais non mais c'est en fait c'est un cliché mais terrifiant parce que et en même temps ça doit être non mais ça doit non mais c'est que ouais mais non mais en fait tu prends une stat comme ça à postériori genre c'est logique qu'aujourd'hui en Europe vu qu'on est un pays avec des racines chrétiennes où à la base il y avait plus de blancs etc que historiquement ce soit plus des hommes parce que avant pour les raisons qu'on a expliquées avant gagner mieux leur vie gérer l'argent de la famille etc ont aujourd'hui que ce soit surreprésenté parce qu'on vit dans un monde où historiquement c'est comme ça que ça s'est construit mais aujourd'hui si on prend en termes d'accessibilité aujourd'hui n'importe qui peut acheter les parts d'une entreprise avoir son droit de vote toucher des revenus etc peu importe et aujourd'hui il y a plein de gens de tout horizon qui ont accès au même titre et puis c'est pas réservé aux bourgeois enfin genre aujourd'hui le péquno moyen c'est pas un bourgeois en plus et c'est même pas un bourgeois non mais aujourd'hui le péquno moyen j'ai envie de dire genre n'importe qui sur terre enfin juste en France peut ouvrir un PE à un compte titre acheter du total toucher des dividendes c'est pas un bourgeois genre c'est accessible une action totale c'est quoi 70 balles un PEA c'est gratuit à ouvrir voilà tout le monde peut être ce malge blanc cisgenre bourgeois et je sais pas quoi comme autre qualificatif c'est faux après que ce soit surreprésenté c'est une autre question et là-dedans on en a déjà parlé mais genre c'est du grand n'importe quoi mais c'est vrai qu'en même temps cette méthode capitaliste elle est surtout dans nos régions et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est devenu aussi riche et développé et qu'en fait elle a émergé chez nous tu vois ça part un peu de l'Espagne de la France avec les lumières et bah oui c'était des endroits où il y avait des blancs et puis comme on l'a dit l'homme il était un peu plus représentatif dans ces milieux-là et voilà c'est lui qui a acquis les premières actions les premières parts qui s'est enrichie et aujourd'hui les autres nations commencent à apprendre à comprendre c'est comme ça que la Chine est sortie de la misère aussi rapidement en quittant le modèle qu'il est en train de mettre en avant et c'est la même chose dans tous les autres pays et au fur et à mesure bah oui on va voir d'autres choses que le mal blanc dominant parce que c'est le modèle qui fonctionne et qui a fait l'épreuve du temps et qu'est-ce que tu veux dire d'autre il y a moins de chances que les résultats soient déconnectés du réel ou soient compromis par des biais personnels comme du racisme du sexisme et par des sentiments d'appartenance à un groupe comme l'entre-soi qui existe souvent dans ces milieux-là les décisions sont aussi davantage prises par des gens connaissant mieux le métier et non des managers ou des dirigeants n'ayant jamais pratiqué les métiers productifs de l'entreprise après vous évitez aussi toutes les manœuvres d'actionnaires capitalistes nuisibles à l'entreprise mais qui leur profitent à eux comme racheter une entreprise juste pour liquider tous les actifs et se faire plein d'argent sur le court terme ou les rachats par une grosse entreprise qui vire tout le monde le lendemain c'est-à-dire que là le matin je me lève et je le boulou et je suis content d'y aller c'est pas une corbe et c'est-à-dire que je ne me dis pas il faut que j'aille bosser je ne me dis pas je ne préfère rien être chez moi ou rester sous la bouette c'est que je suis content de venir c'est vraiment ça pour moi le changement principal c'est-à-dire que travailler en étant heureux de le faire et dans des bonnes conditions ça change ce qui est faux en fait c'est que là quand tu écoutes la vidéo il fait une sorte d'apologie bizarre de l'entrepreneuriat c'est qu'en fait son modèle c'est juste des gens qui se lancent dans une entreprise au lieu d'être un ou deux ben voilà ils sont plutôt une dizaine en fait il fait l'apologie du capitalisme et de de l'entrepreneuriat ce qui d'ailleurs moi je le rejoins aujourd'hui c'est parce qu'on n'est pas dans un modèle capitaliste au sens enfin on n'est pas sur un capitalisme libéral mais plus un capitalisme socialiste de connivence ce que tu veux qui favorise ces attroupements d'entreprises immenses qui provoquent tous les maux que lui décrit mais nous ce qu'on prône c'est justement la liberté entrepreneuriale et en fait ce qui serait le plus souhaitable c'est à dire chacun peut entreprendre comme il veut on n'a pas besoin de se couper des règles parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'est-ce qui empêche les gens d'entreprendre et de créer leur entreprise c'est la loi c'est la réglementation c'est en fait l'impossibilité je parle surtout en France mais c'est de plus en plus valable de partout mais s'il n'y avait pas tout ça et croyez-moi qu'il y aurait 15 fois plus d'entrepreneurs et que du coup en fait le rapport de force s'inverserait et c'est juste que tout ça c'est permis par les réglementations que lui souhaite à chaque fois et c'est là où en fait c'est à chaque fois le serpent qui se mord la queue indéfiniment donc pour résumer dans une coopérative vous êtes payé plus vous avez une meilleure qualité de vie au travail et vous êtes dans une organisation plus efficace de plein de façons beaucoup de ces avantages peuvent paraître assez évidents parce qu'en fait ce sont juste les avantages d'une démocratie par rapport à une dictature ça n'a rien de révolutionnaire en vrai c'est juste incroyable de se dire que nos entreprises pour la plupart fonctionnent de façon ultra autoritaire et cela depuis des siècles c'est une dictature genre pour lui t'as pas le droit de quitter la boîte une fois que t'es dedans c'est qu'en fait il y a toujours il n'y a que des petits hommes gris à la tête de chaque boîte qui décident contre les pauvres travailleurs et que c'est comme ça partout tout le temps en tout temps mais t'as aucune autre option ouais c'est c'est chaud genre c'est il y a tellement en fait c'est tellement faux à tous les niveaux que je pense qu'on en a déjà suffisamment dit ouais c'est vrai que mais c'est quoi la ré je comprends pas en résumé de non en résumé à 8 minutes 43 à la moitié de la vidéo on t'a compris alors en France on a beaucoup de choses qui s'appellent coopératives mais qui n'en sont vraiment pas le statut d'entreprise qui se rapproche le plus d'une coopérative idéale c'est la scope pourquoi ? parce que légalement les scopes doivent être possédés à 51% au moins par les salariés et encore mieux les salariés ont au moins 65% du droit de vote dans l'assemblée générale des associés petite parenthèse il peut exister des scopes qui dérivent de l'idée de coopérative notamment car une scope peut avoir des salariés non associés donc sans droit de vote et ceci sans proportion limite même si en pratique on voit pas trop d'exemples de ça et en moyenne sur toutes les scopes 80% des salariés sont salariés associés de toute façon si l'idée des fondateurs est de faire une entreprise capitaliste le statut scope est loin d'être le choix optimal en général on choisit ce statut dans l'esprit de faire une coopérative et on rajoute des règles supplémentaires dans les statuts qui garantissent le fonctionnement dans l'esprit de la coopérative en plus des contraintes sur les salariés associés et les droits de vote elle doit répartir ses bénéfices comme ceci 33% maximum sont versés en dividende le reste est réparti entre réserve impartageable pour renforcer les fonds propres au moins 16% et en versement aux salariés au moins 25% si vous avez bien suivi au moins 51% de la part dividende vont aux salariés associés en moyenne dans les scopes existantes la vraie répartition c'est 45% aux salariés 40% en réserve et 15% aux actionnaires pour devenir salarié associé vous devez acheter au moins une part de l'entreprise et donc investir un peu de votre propre argent au capital de l'entreprise par exemple en 2006 le capital moyen possédé par un salarié associé était d'environ 7000 euros si vous partez juste un petit point noir de coût de son système c'est à dire que si tu veux rejoindre une coopérative en tant que salarié ça te demande un investissement donc c'est pas ouvert à tous parce que là il a dit 7000 euros en moyenne faut avoir 7000 euros à investir pour avoir un taf c'est vraiment de l'entrepreneuriat c'est vraiment en fait c'est un bon il décrit l'entrepreneuriat depuis le début mais du coup c'est clairement enfin c'est ce qu'on revient à ce qu'on dit au tout début c'est pas pour tout le monde c'est vraiment pas pour tout le monde et enfin là du coup tu prends un risque tu investis ton capital processus entrepreneurial tout le monde n'en veut pas la scope vous rembourse cette somme investie une fois que vous êtes salarié associé ce statut est complètement lié à votre contrat de travail et la rupture de l'un entraîne la rupture de l'autre l'apport des salariés n'est pas le seul moyen de financement des scopes elles utilisent les mêmes moyens que toute autre entreprise prêt bancaire crowdfunding prêt commande subvention etc la cg scope c'est le réseau des scopes en france elle s'occupe de représenter les scopes dans les institutions politiques et économiques donner accès à des financements etc ils ont même un espace emploi avec des offres donc si jamais vous cherchez un taf on sait jamais il y a des scopes vraiment dans tous les domaines et de toutes les tailles des tpe comme 24e ou data activist des pme comme motion twin scope t ou encore alternative économique ou carrément des grandes entreprises comme acom avec 2000 salariés ou group up avec 3600 salariés qui font chacune plus de 500 millions de chiffre d'affaires annuel il y a aujourd'hui 2400 scopes et 57 000 salariés de scopes même bfm reconnaît leur succès mais alors qu'en est-il de tous les avantages supposés pour les salariés dont j'ai parlé alors là c'est oh putain l'écriture inclusive oh la vache je fais mal à chaque fois là sur ce qu'il dit ça tombe bien c'est ce qu'on demandait au début le problème c'est que là il nous donne plein d'exemples mais on n'a pas de stats j'aurais juste bien aimé voir justement ces success stories dont il parle déjà la part de success stories par rapport à ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'elles produisent comment la part du coup de salariés associés dont il parle comment en fait comment tout est structuré parce que du coup là c'est comme te dire qu'il y a des associations qui fonctionnent et qui sont pérennes mais au final voilà ça marche parce que c'est dans un certain cadre pour faire certaines choses et là du coup je trouve que ça manque un peu de il nous a juste dit voilà il y en a plein qui marchent et on n'a pas plus de détails et du coup c'est pas parce qu'il nous a décrit un modèle avant des avantages et les inconvénients de ce qui existe en entreprise que tout ça et la conséquence que ces entreprises organisées de façon coopérative fonctionnent c'est peut-être aussi parce que pour d'autres facteurs qui sont exogènes à ce qu'il a dit donc bon c'est un peu dommage j'aurais bien aimé que cette partie soit plus longue et qu'on ait des exemples concrets de chiffres et de vraiment une entreprise type et comment est-ce qu'elle fonctionne parce que là il nous parle du coup d'une entreprise qui faisait quand même pas mal d'argent et qui était 2000 est-ce que c'est 2000 salariés associés est-ce que il disait en général c'est 80% mais j'ai du mal à croire que dans ce type d'entreprise tout le monde gagne autant c'est ça je vois ça me paraît j'ai l'impression que tout ce qu'il nous a décrit au début ça c'est le modèle parfait qui les délisent mais dans les faits en fait c'est plutôt genre juste des boîtes un peu comme n'importe lesquelles où juste c'est mis en avant le système de redistribution avec les dividendes ce qui doit sûrement être bien d'ailleurs et qui au final a un bon statut je pense après voir combien il faut que tu investisses au début mais oui en vrai ça peut être intéressant moi je connaissais peu en vrai ce type de structure je ne sais même pas qu'il y en avait autant et pour ça je trouve ça intéressant mais il crée le flou un peu au début tu as vraiment le son il décrit un système complètement bolchevique et en fait à la fin tu comprends que c'est juste une entreprise avec un peu plus de redistribution que d'habitude des salariés où les gens ont vraiment des stock options c'est ça et c'est ça en fait ce que tu as dit c'est bien c'est de savoir la composition des gens qui travaillent leur salaire tout ça quoi donc si vous avez l'info on est chaud on est au 35 heures on a quelques week-ends parce qu'on s'organise comme on est sept à ce que l'équipe du week-end change il y a un roulement on a des vacances aussi les personnes qui ont un fort égo vont devoir le baisser pour se mettre au service plus du groupe et les personnes qui n'ont pas l'habitude de décider vont devoir augmenter leur souveraineté le partage de la responsabilité permet qu'il n'y ait pas une personne qui gère aussi tout le temps le stress et qui ensuite étant stressée le diffuse aux autres le fait d'enlever le chef bon là l'exemple c'est ce qu'on dit depuis le début c'est une petite entreprise donc dans ce cas là je ne remets pas du tout en question la véracité ça marche très bien et cool et j'incite les gens à faire ça c'est pas la discussion il y a juste un truc qui me dérange c'est qu'encore une fois il nie la nature humaine dans des groupes il y a des gens qui sont par nature des leaders et d'autres j'allais dire des suiveurs mais pas dans le sens péjoratif qui n'ont pas envie d'avoir ce statut de leader parce que qui dit leader dit pression dit stress et justement ils disent on répartit le stress mais s'il y avait quelqu'un qui veut bien accepter de prendre cette charge mentale et ce stress pour surtout un caractère en plus c'est ça c'est la nature qui t'a donné ça de se mettre en avant de parler plus fort que les autres il y a énormément de gens qui ne veulent pas de prendre le dessus c'est un modèle qui si dans leur cas tout le monde s'aligne comme ça c'est bien mais je ne vois pas en quoi c'est une fin en soi genre c'est c'est quelque chose qui existe mais je ne vois pas en quoi c'est mieux c'est différent voilà donc c'est pour ça que d'ailleurs je pense que sa vidéo aurait été super s'il disait voilà coucou les coopératives existent bon voilà comment ça se passe vraiment aussi parce que pas juste la théorie sachez que ça existe c'est différent mais dire que c'est 100% mieux en tout point encore une fois ça je trouve que c'est assez malhonnête et là les exemples qu'il va prendre du coup vont faire penser que c'est mieux dans tous les cas en tout temps c'est marrant comment à chaque fois ils nous tendent à à penser que chaque humain est identique c'est toujours le même point ouais que entre hommes on est les mêmes qu'on a tous les mêmes tendances à pouvoir être chef à pouvoir être subalternes à pouvoir faire n'importe quoi et même entre les sexes et qu'on est tous identiques que tout le monde devrait pouvoir être chef devrait pouvoir être ainsi et c'est là où ce que tu dis rejoint ce que eux disent c'est que eux selon eux le capitalisme fait qu'on est tous interchangeables tu sais qu'on est juste des petites pièces sur un échiquet mais non le capitalisme justement valorise l'individu ce qui fait que quelqu'un qui est supérieur à un autre en termes de productivité etc sera mis en avant et tiré vers le haut genre j'ai jamais vu une entreprise virer que les personnes productives et qui rapportent beaucoup d'argent et laisser que les branleurs c'est pas comme ça que ça marche et du coup au final c'est leur système à eux qui fait qu'on est tous interchangeables parce qu'on est tous égaux parce qu'on est tous ceci cela et au final ils reprochent ce qu'ils produisent c'est exactement ça le fait d'augmenter la responsabilité de chacun c'est un bras de levier énorme pour rendre les gens contents de venir au travail il n'y a pas d'absentéisme chez nous il n'y a pas de retard il n'y a pas d'arrêt maladie et ça en deux ans c'est extraordinaire je n'ai jamais vu ça dans une organisation je peux constater que dans un environnement qui est sain en effet l'homme est bon juste je trouve que cela c'est vraiment de la pure malhonnêteté dans le sens où je pense que le monsieur est très honnête là par contre de faire ça comme si c'était une valeur enfin une vérité générale genre que cette observation empirique a pour valeur de vérité générale c'est comme dire que moi je suis heureux dans mon taf donc le capitalisme c'est génial ça ne veut rien dire c'est c'est ouais enfin c'est cool en fait c'est bien mais ça démontre rien en fait ça appuie pas son discours je suis programmeur à Motion Twin depuis 2004 et en plus de ça je vais faire d'autres choses je vais faire une partie de l'administratif d'autres tâches puisque dans une coopérative il y a des tâches comme ça qu'on se partage l'idée de départ c'était des gens qui avaient envie de travailler ensemble et de faire du jeu vidéo et de faire ça de la manière qui leur plaisait et pas forcément de s'inscrire dans une société qui existait ni de venir gigantesque mais de faire ensemble des jeux vidéo qui leur plaisent on veut les créer ensemble sans hiérarchie sans participer ensemble à la création et profiter ensemble des fruits de cette création alors encore j'ai l'impression que c'est une petite boîte alors c'est des gens c'est une bande de potes qui s'est dit on va créer un studio de jeux vidéo parce qu'on aime ça et voilà et là par contre il a souligné enfin il a parlé d'un truc qui va à l'encontre des observations empiriques mais qu'on a depuis des millénaires c'est la spécialisation aujourd'hui que tous les salariés fassent à la fois du dev de jeux vidéo du RH et de la compta c'est vraiment la pire des organisations possible moi je suis un bon dev je vais faire du dev je suis un bon comptable je vais faire de la compta et c'est comme ça qu'on en est arrivé à des sociétés qui fonctionnent aussi bien aujourd'hui c'est via la spécialisation là où on est le meilleur donc oui encore une fois à une petite échelle peut-être que ça marche parce qu'on n'a pas le budget pour avoir un RH un comptable en fait c'est juste un projet quand on monte un projet il faut être bon en plein de trucs mais encore une fois quand tu grossis spécialisation sinon ça marche pas le travail que je fais maintenant il est simple à 95% à ce que j'ai pu faire pendant 10 ans auparavant ce qui a changé principalement avec la nouvelle structure c'est vraiment la sensation de travailler pour soi c'est à dire que si on s'implique si on y met du sien on sait forcément qu'il y aura un retour derrière et surtout on sait que les efforts qu'on va faire vont profiter directement à la société et directement à tous les associés de la société c'est à dire qu'on n'a pas de risque que les efforts fournis et les bénéfices qui peuvent en être tirés soient dilapidés dans la rémunération vraiment de dirigeants sans qu'il y ait de retour pour tous les salariés il faut qu'il m'explique c'est quoi sa définition du capitalisme parce que ce qu'ils décrivent depuis le début c'est exactement ce qu'est le capitalisme c'est juste que là en fait c'est une boîte qui a été construite par ses salariés c'est une start-up avec tout le monde qui a pris des actions et ça marche et tout le monde est content et ils prennent le cadre d'entreprises qui ont fonctionné mais c'est tout l'exemple inverse existe en fait c'est exactement le capitalisme c'est genre t'es rémunéré pour le produit que tu donnes au marché les gens votent avec leur porte-monnaie tu reçois les bénéfices et tout le monde est heureux et ça marche bien ok ça a l'air pas mal mais ça c'est que quelques témoignages pour être sûr on a des études basées sur des données par exemple cette étude de 2011 sur la productivité des scopes par rapport aux entreprises conventionnelles en France l'étude montre que les scopes sont globalement aussi productives ou plus productives que les entreprises conventionnelles dans la plupart des secteurs dans plusieurs industries les scopes françaises produisent en utilisant leurs ressources mieux que les entreprises conventionnelles et donc celle-ci pourrait produire plus avec leurs ressources actuelles en se comportant de la même manière que les scopes pour moi c'est une étude qui est déjà totalement biaisée parce qu'en fait il doit y avoir en tout cas je pense mais qu'il y a un filtre déjà qui est opéré sur quel type d'entreprise va pouvoir se lancer dans ce type d'activité et que à la fin je pense que tu observes que c'est des entreprises qui vont peut-être être petites moyennes qui vont avoir une forte croissance au début mais qui vont stagner et en fait le moment où tu réduis ta croissance c'est quand tu deviens souvent énorme que tu as des coûts de gestion de structure du coup des gens qui sont spécialisés qui ne peuvent plus faire exactement la même chose et là du coup la productivité individuelle baisse aussi plus l'entreprise grossit c'est que du coup tu te sens machinalement un petit peu moins impliqué donc à l'échelle individuelle la productivité baisse même si à l'échelle de l'entreprise les économies d'échelle font que ça marche mieux mais il y a un moment en fait il y a des secteurs et des types d'entreprises où en fait elles n'ont pas d'autre choix que de grossir indéfiniment pour réussir à rester compétitif parce qu'il y a des économies d'échelle parce qu'il y a tout ça et oui à la in fine elles vont être je pense dans une comparaison comme celle-ci on va avoir l'impression qu'elles marchent moins bien mais en fait c'est juste qu'il y a une catégorisation en moins des entreprises et que ce type-là qui est une entreprise comme n'importe quelle autre entre guillemets qui fonctionne bien comme on l'a dit qui respecte toutes les lois du capitalisme ouais mais je pense qu'il y a aussi un truc c'est que sur une coopérative la sélection naturelle et le processus de marché marchent encore mieux c'est-à-dire que tu ne peux pas survivre comme une entreprise sur les fonds propres du propriétaire des investisseurs vu que les investisseurs sont salariés ils ne vont pas ils vont juste se barrer à un moment alors que et je pense que c'est juste aussi que du coup les coopératives encore en vie c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a beaucoup moins ont fait preuve qu'elles peuvent fonctionner donc elles sont encore là alors qu'on sait très bien que par contre sur les entreprises et ça c'est dû à d'autres facteurs pas le capitalisme il y a énormément d'entreprises zombies d'entreprises qui ne servent à rien et donc en fait on compare deux choses qui sont comparables c'est que en fait la sélection naturelle marche très bien sur les coopératives parce qu'en fait au final c'est presque ça le vrai capitalisme qu'on dit depuis tout à l'heure et que les entreprises qu'eux ils vont considérer comme capitalistes sont gangrénées par tous les mots par l'état les régulations la monnaie fiat la dette etc et c'est pour ça que je pense qu'en fait on compare juste pas du tout la même chose donc oui why not mais les coopératives semblent être plus résilientes que les entreprises conventionnelles de taille similaire à la fois dans des conditions de marché normales et surtout dans des crises ou des récessions en raison de leur plus grande résilience elles peuvent attirer des acteurs institutionnels tels que des fonds de pension qui recherchent principalement un investissement sûr l'écart salarial plus faible et la propriété collective des coopératives conduisent à un salaire médian plus élevé que dans les entreprises conventionnelles de même taille cet écart de salaire plus faible réduit aussi les inégalités et là la raison de l'augmentation du salaire elle est directement liée à la prise de risque qui est supérieure genre il n'y a pas d'argent magique plus tu risques plus en général tu gagnes si ça fonctionne quoi c'est ça et ça revient à ce qu'on disait juste avant le salaire médian c'est normal qu'il soit plus élevé parce que c'est soit tu gagnes de plus en plus parce que c'est proportionnel à ce que l'entreprise gagne soit tu crèves donc le reste de toute façon c'est même pas pris en compte vu qu'elles sont mortes et donc la nécessité de politiques publiques supplémentaires pour redistribuer les richesses les coopératives semblent être plus productives que les entreprises conventionnelles bien que cela soit plus vrai pour certains secteurs que pour d'autres la satisfaction et le bien-être au travail semblent être plus élevés dans les coopératives que dans les entreprises conventionnelles comparables tout ça semble prometteur même si le secteur des coopératives est encore naissant il pourrait avoir des biais dans ces données par exemple que les gens qui créent des coopératives y ont peut-être plus réfléchi que la moyenne et donc font mieux fonctionner les entreprises du coup pour être sûr j'aimerais voir des coopératives émerger partout comme ça on verra si c'est vraiment mieux moi je veux des scopes géantes bordel des Apple Google Uber des Airbus bon des avions décarbonés bien sûr tout ça en scope donc si vous avez un projet explorez vraiment cette possibilité en vrai pourquoi on les appelle des coopératives les salariés coopèrent aussi dans les boîtes capitalistes la différence c'est juste que c'est plus productif on devrait appeler ça des super entreprises sinon ça pourrait juste être bon on passe là dessus il s'est pas posé la question de pourquoi Google Apple Airbus et Uber sont des entreprises capitalistes genre il se dit pas que en fait je comprends pas il y a un truc qui me perturbe c'est pourquoi en quoi son raisonnement à posteriori a une valeur en gros il est en train de dire si Sergey Brin et Larry Page avait créé une coopérative c'est sûrement qu'on serait dans un monde meilleur mais Google n'existerait pas c'est tout point genre c'est c'est qu'il y a un moment il faut partir du principe que la vie l'économie tout est fait de choix et si ils ont fait ce choix et qu'ils en sont là c'est parce que successivement ils ont probablement fait des mauvais choix à des moments mais surtout des bons choix et que s'ils étaient partis sur une coopérative peut-être que Google aujourd'hui ce serait les boîtes qui ont fait le Minitel c'est tout on n'a pas d'autre chose comme données que la réalité dans laquelle on vit c'est si aujourd'hui c'est pas des coopératives c'est qu'il y a une raison et puis en fait c'est des raisonnements que tu peux même pas faire parce que tu peux juste te contenter de ce qu'il y a eu partir du principe que voilà on est 8 milliards ça fait beaucoup de 8 milliards à l'instant T mais si tu prends tous les gens qui ont vécu il y en a quand même beaucoup et à chaque fois ces différentes interactions entre les humains et ce qui en est ressorti on en est arrivé là et c'est ce qui a été choisi on va dire par la nature et de vouloir à chaque fois tout remettre en question comme ça pour dire ouais mais ça aurait été mieux si on avait fait ci c'est très prétentieux c'est que si c'est la meilleure forme d'organisation qui a émergé pourquoi la remettre en question enfin en fait non on peut la remettre en question maintenant pour que les prochaines boîtes les gens sachent qu'ils peuvent faire des coopératives mais quand bien même ce soit pas le meilleur modèle qui marche on va pas aller leur dire ah bah oui mais on t'avait dit de faire une coopérative maintenant tu l'as fait si ça marche pas c'est pas notre problème bah non c'est juste c'est la meilleure forme d'organisation qui a marché qui marche encore aujourd'hui point genre arrêtez de vouloir refaire le monde sur les trucs qui n'existent pas et si la meilleure forme d'organisation pour une boulangerie c'est la coopérative tant mieux et on est très content et normalement ce qui se passera c'est que bah il va y avoir il va y avoir des gens qui vont tester d'autres qui vont faire autre chose et puis en fait si ça marche mieux au fur et à mesure il y en aura plus et puis non t'oublies un facteur c'est que peut-être que s'il n'y a pas autant de coopératives par exemple pour les boulangeries c'est peut-être parce que aussi fiscalement et d'un point de vue des gouvernements c'est pas incité et en fait ils te massacrent si on enlevait tout ce que l'État fait peut-être qu'il n'y aurait que des coopératives en boulangerie et on tomberait tous d'accord le problème c'est que de lui et de nous qui veut réduire le pouvoir de l'État c'est nous nous on demande on demande que ça d'ailleurs c'est vraiment notre seul souhait le reste les gens ils font ce qu'ils veulent si il n'y a que des coopératives je signe maintenant la seule chose c'est qu'on veut que chacun soit libre de faire ce qu'il veut et lui j'ai l'impression que ce qu'il veut en fait c'est qu'on empêche les gens de faire des entreprises capitalistes et que tout le monde fasse des coopératives parce qu'en fait il a décidé que c'était mieux non laissons chaud aux gens et voyons ce qu'il en est et je suis sûr que si on digue un peu on va se rendre compte qu'en fait l'État met ses grosses pattes dès que tu crées une coopérative et que c'est un peu d'enfer fiscal c'est sûr c'est possible après il n'a pas dit clairement que tout le monde fasse une coopérative il vient de dire j'aimerais que tout le monde fasse des coopératives il aimerait en voir plus pour voir oui mais c'est qu'il y a une raison aussi c'est peut-être d'ailleurs pour ça c'est que les gens quand ils ont une idée et une envie vu que l'humain est par nature je vais dire mauvais avec de grosses guillemets mais surtout égoïste et pense à son bénéfice personnel peut-être que les gens quand ils ont envie de créer quelque chose ils ont envie de le faire via une entreprise parce qu'ils pensent à eux et c'est juste leur dire bah non tu vas faire une coop pour partager avec tout le monde c'est juste contre nature parce qu'on peut même arrêter le raisonnement ici c'est que moi demain j'ai une idée de génie allez peut-être qu'on la partage à deux mais j'ai pas envie de me dire allez je vais la partager avec tout le monde j'ai envie de devenir très riche parce que mon idée elle est géniale et que je la dois peut-être qu'à moi-même genre c'est un droit j'ai le droit et peut-être qu'il y aura quelqu'un d'un grand bienfaiteur qui le fera avec une coop mais pour l'instant ça n'existe pas ouais puis en vrai ça demande à la fois genre beaucoup de confiance dans les personnes avec qui tu vas être parce qu'il faut se dire voilà ils vont vraiment être actionnaire et tu pourras pas les dégager je pense aussi facilement dans une coopérative bah tu peux pas je pense tu peux sûrement pas enfin il faut que la majorité veuille les dégager mais vu que t'es plus la majorité tu peux pas tu perds de ouf en flexibilité je pense et il y avait un autre point ouais il y a aussi un autre principe c'est qu'au fur et à mesure le principe capitaliste fait que voilà on t'identifie ceux qui sont les plus performants et ils sont récompensés et en fait t'as une t'as une croissance au final des inégalités qui est souhaitée qui permet de voilà de séparer entre guillemets le bon du mauvais grain et tu vas permettre à ces individus qui sont ultra efficients du style bah tous les gros entrepreneurs qu'on connaît comme Elon Musk et tous les gros bah en fait de pouvoir répéter beaucoup de fois ce prodige dans différents secteurs ou dans le même et eux en fait ils vont avoir les capitaux et ça va être disproportionné comparé à madame Michu qui a 10 000 euros sur son compte et lui va arriver avec un milliard genre même s'ils font une coopérative elle va représenter un milliardième du capital de la boîte tu vois ouais c'est ça ouais on est désolé non on est pas du tout désolé j'espère que vous avez apprécié en réalité nous on a pas passé un bon moment en vrai moi j'aime bien en vrai moi j'aime bien aussi mais parce que ça permet vraiment d'aller loin dans la réflexion essayer de confronter un peu les idées de s'assurer qu'on est dans le vrai non mais justement dites nous en commentaire vous l'avis que vous avez par rapport à ça si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit on a dit plein de choses donc vous êtes peut-être d'accord avec certaines choses et pas d'autres donc n'hésitez pas à être explicite n'hésitez pas à liker quand même si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner ça c'est toujours la même chose venez sur Twitter pour en débattre je pense qu'on va ouvrir le débat sur Twitter au moment du post de la vidéo c'est plus facile aussi pour interagir donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous rejoindre en parlant de rejoindre je vous l'ai dit en début de vidéo on a notre groupe Discord si vous voulez vous émanciper de ce monde de zinzin et adopter Bitcoin on peut vous aider et vous pouvez rejoindre des gens qui sont déjà passés par là tout se passe sur le premier lien dans la description et puis c'est tout en tout cas on nous avait recommandé cette vidéo pour avoir un avis divergent et peut-être être convaincu et arrêter d'être matrixé par le capitalisme et le libéralisme j'ai jamais été autant convaincu par mes idées je suis désolé on est peut-être trop fermé d'esprit mais moi quand j'écoute ça j'ai pas envie d'être d'accord mais des fois même par principe c'est tellement déconnecté de la réalité que je suis d'accord avec 90% de ce qui a été raconté genre ouais la coopérative ça a l'air super cool mais de vendre ça comme étant du socialisme c'est l'inverse c'est bizarre et puis surtout de de diaboliser l'entreprise en plus entendez bien de l'entreprise capitaliste à chaque fois alors comme si c'était la peste mondiale à un moment il faut arrêter en fait c'est du négationnif de la réalité si on en est arrivé là il y a des raisons et c'est pas juste 5 mecs dans une table genre cachée quelque part qui ont décidé qu'on allait faire ça pour martyriser les humains c'est des putains de complotistes ouais en fait c'est eux du coup c'est eux les plus gros complotistes on dit souvent que c'est les bitcoeurs mais c'est eux ouais bref ouais ciao on en a plein le cul bisous etc c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus